Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360. Donc à travers la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qui m'avait été posée, à savoir quel jeu doit-on laisser lors de la conception pour faire un assemblage correct en impression 3D. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la conception. Donc nous allons faire un assemblage de 3 pièces qui sont à l'origine des pièces de menuiserie. Donc je crée un nouveau composant, ce composant je l'appelle pièce 1 et je peux faire OK. Donc j'ai mon nouveau composant qui est ajouté dans mon arborescence. A l'intérieur de ce composant, je crée une nouvelle esquisse sur ce plan et je viens dessiner un rectangle par le centre. Je pars de l'origine, je trace un carré, je lui renseigne deux valeurs pour chaque côté de 30 mm et je fais OK. Une fois que c'est fait cette esquisse, je vais pouvoir l'extruder. Donc je quitte cette esquisse et je choisis ma fonction extrusion et j'extrude mon esquisse de 100 mm. Une fois que c'est fait, je vais créer une nouvelle esquisse sur le dessus de la pièce. Et je vais venir tracer deux nouveaux rectangles. Donc je prends encore rectangle par le centre. Je pars de l'origine, je trace un premier rectangle de cette façon et un second rectangle de cette façon. Ce rectangle, je vais le coter. Donc je renseigne ici une valeur de 10,2 mm car ce sont des éléments de 10 mm que je vais mettre à l'intérieur. Donc comme vous l'aurez compris, pour ces deux parties, je vais laisser un jeu de 2 dixièmes. Ensuite, je vais rajouter des contraintes de coïncidence entre ce trait et ce point ainsi qu'entre ce trait et ce point. Une fois que c'est fait, je peux terminer l'esquisse. Et cette esquisse, je vais elle aussi l'extruder mais de l'autre côté. Donc je sélectionne toutes les parties que je souhaite extruder et je me décale vers l'intérieur de la pièce. Et je renseigne une valeur de moins 30 mm. Donc une fois que c'est fait, nous avons la première pièce qui est terminée. Nous allons pouvoir créer un nouveau composant que l'on va appeler cette fois-ci pièce 2. Je fais OK et je vais créer une nouvelle esquisse dans ce nouveau composant. Donc je crée mon esquisse sur ce plan et je vais là aussi dessiner un carré. Donc je trace mon carré et je vais lui mettre des contraintes de coïncidence. Donc entre ce trait et ce point, ce trait et ce point, ce trait et ce point, et enfin entre ce trait et ce point. Donc ainsi mon esquisse est totalement contrainte sans avoir mis de cotation. Cette esquisse, je vais l'extruder. Donc je sélectionne les trois parties qui composent mon esquisse et je renseigne une valeur de 70 mm. Ensuite, je fais une rotation de ma pièce. Je viens créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Et je vais venir dessiner la partie mâle qui rentre dans ma première pièce. Donc je fais un rectangle. Je vais lui mettre une contrainte de symétrie. Donc je vais réafficher mes axes. Je dis que j'ai une symétrie entre ces deux traits par rapport à cet axe. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma cotation ici, comme on a dit tout à l'heure, de 10 mm. Donc ainsi je vais avoir un jeu de 1 dixième de chaque côté. Je mets une contrainte de coïncidence entre ce trait et ce point, ainsi qu'entre ce trait et ce point. Je peux maintenant quitter mon esquisse. Cette esquisse, je vais l'extruder de cette façon. Donc d'une valeur de 30 mm. Et je fais OK. Ensuite, je vais faire une petite rotation. Je vais créer une nouvelle esquisse cette fois-ci sur ce plan. Je vais là aussi venir dessiner un rectangle. Donc je trace mon rectangle. Je vais mettre une contrainte de symétrie entre ce trait et ce trait par rapport à cet axe. Je vais venir coter le rectangle de ce sens de 15,2 mm. Je mets une contrainte de coïncidence entre ce trait et ce point. Et il me manque une cotation ici. Donc je renseigne une valeur de... Non, pas 15. Une valeur de 10,2 mm. Et je peux terminer cette esquisse. Donc cette esquisse, elle aussi, je vais l'extruder de cette façon à travers toute la pièce. Et j'ai maintenant ma pièce numéro 2 qui est terminée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur l'assemblage global. La pièce numéro 2, je vais la copier. Je la colle dans mon assemblage. Je vais faire une petite rotation de cette pièce pour qu'elle soit placée correctement. Donc dans ce sens. Et enfin une rotation de 180 degrés de ce sens. Et je peux faire OK. Donc maintenant cette pièce, on va la positionner. Donc je vais dans liaison. Dans mouvement, je regarde que je suis bien en plein air. Je viens sélectionner ma première face. Et ma seconde face. Donc j'ai un petit aperçu du positionnement de la pièce. Je fais inverser. Et je fais OK. Je retourne dans liaison. Je sélectionne cette face et cette face. Je mets oui. J'ai encore un petit aperçu. Par contre, on voit que la pièce est à l'envers. Je fais inverser. Et je fais OK. Donc il me manque deux faces à positionner ensemble. Donc celle-ci et celle-ci. Je mets oui. Je fais inverser. Et je fais OK. Donc j'ai maintenant ma troisième pièce qui est correctement positionnée. Si je zoome, je vais voir le jeu qui est bien placé partout. Donc la conception est maintenant terminée. Donc on va pouvoir passer à l'impression de ces trois pièces. Donc pour pouvoir les imprimer, il va falloir que je fasse des exports au format STL. Donc pour ce faire, je vais aller dans fichier. Impression 3D. Je vais dans ma pièce numéro 1. Je sélectionne le corps que je veux exporter. Et je fais OK. Donc je renomme ma pièce. Donc c'est la pièce numéro 1. Elle est au format STL. Et je fais enregistrer. Je fais exactement la même chose pour la deuxième pièce. Donc je vais dans ma pièce 2. Je choisis le corps à exporter. Et je fais OK. Je renomme cette pièce en pièce 2. Et je fais enregistrer. Et la pièce 3, c'est exactement la même que la pièce numéro 2. Donc une fois que mes pièces sont imprimées, je vois que je peux les assembler assez facilement. Il y a un jeu suffisant pour pouvoir les emboîter les unes avec les autres. Tout en les maintenant assemblées sans avoir besoin de fixation. Donc je pense que ces paramètres peuvent peut-être varier d'une imprimante à l'autre. C'est pour ça que je vous invite vous aussi à imprimer les pièces. Et à me dire dans les commentaires si le jeu a été correct sur votre imprimante. Ou si au contraire, vous avez dû faire évoluer un petit peu les valeurs. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Je vous invite à me laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu. Je vous invite également à me laisser vos impressions dans les commentaires. Et à vous abonner à la chaîne pour les personnes dont ce n'est pas encore le cas. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada